Bonsoir, bienvenue dans Guitar Obsession, où aujourd'hui, pour cette première Guitar Story de l'année 2024, j'ai décidé de m'attaquer à ce qu'on appelle dans le métier un gros morceau. C'est un artiste dont on m'a demandé déjà plusieurs fois de le faire apparaître dans cette série Guitar Story, de raconter ses histoires, de raconter son matos, et jusque-là, je ne l'avais pas fait parce que j'avais peur que ça prenne énormément de temps, et oui, de fait, ce sera sans doute un épisode en deux parties, puisqu'il y a vraiment énormément de guitares qu'il faut aborder, chacune avec son histoire, avec ses modifs, avec l'histoire de la marque en question, parce que ce n'est pas des marques si connues que ça, donc il y a du pain sur la planche. Sans plus attendre donc, je vous propose que l'on s'attaque au matos de Jack White, John Anthony Gillis, de son vrai nom, et il a pris le nom de sa femme, Meg White, lorsqu'ils se sont mariés, puisque oui, ça y est, on le sait, ce n'était pas sa sœur, mais sa femme, et ils ont divorcé très tôt dans la carrière des White Stripes, donc ils ont continué de jouer ensemble malgré ça. Et donc, John Anthony Gillis, qui est un guitariste hors pair, avec un style bien particulier, très rythmique, immédiatement reconnaissable, un son très particulier aussi, une approche très particulière, bref, un de ces guitaristes qui a inventé son propre jeu et le son qui va avec, et qui, en grande partie, a remis le vintage au goût du jour, alors que lui n'est pas forcément, et on va le voir, un ayatollah du vintage, bien au contraire. En fait, l'histoire des guitares de Jack White, c'est l'histoire d'un malentendu, c'est l'histoire de quelqu'un qu'on a pris pour un conservateur, pour un nostalgique, qui, en fait, tient plus du futuriste original, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en marge, à côté, et qui pense à ce que la guitare pourrait devenir plutôt que ce qu'elle a été, et qui se l'approprie complètement au service de son art. Et évidemment, c'est le centre des guitares de Jack White, c'est que ces guitares servent à faire de la musique, et ne sont valables que par rapport à ce qu'elles sont capables de faire pour la musique de White. Évidemment, il y a le son des guitares, il y a le jeu aussi, c'est-à-dire que Jack White est un guitariste qui recherche des guitares qui lui résistent. Alors, ça a longtemps été le cas, maintenant c'est moins le cas, mais ça, on verra ça dans la deuxième partie de cette vidéo, qui sortira un jour. Je n'ai pas prévu de la scripter tout de suite, je vous laisserai ça pour dans quelques mois. Mais en tout cas, donc, au début de sa carrière, et pendant la période où il a connu le succès le plus massif, Jack White a toujours déclaré qu'il aimait les guitares qui lui résistaient, qui se battaient contre lui, et contre lesquelles il devait se battre, dans lesquelles il devait vraiment rentrer pour en tirer quoi que ce soit. Et effectivement, il y a une vertu là-dedans, de guitare qui ne vous donne pas exactement tout ce que vous voulez, tout simplement parce que ça permet de guider notre jeu. une guitare qui fait absolument tout ce que vous voulez, du genre une Music Man Luke, par exemple, eh bien, il faut avoir une idée précise de ce que vous voulez, parce que la guitare ne va pas vous y amener, et elle fera exactement ce que vous lui demandez. A l'inverse, une guitare de pawnshop toute pourrie, comme l'utilisait Jack White, on va y revenir, c'est une guitare sur laquelle vous ne pouvez pas tout faire, et qui, d'entrée, va limiter vos choix, va vous imposer une certaine esthétique sonore. Et évidemment, c'est cette idée de la contrainte comme origine de la création artistique. Je ne vous fais pas de dessin, c'est un grand classique, que ce soit l'oulipo, par exemple, ce mouvement littéraire qui se définissait, je cite, comme des rats qui créent eux-mêmes leur propre labyrinthe, ou que ce soit n'importe quel mouvement musical qui a toujours été défini par les limitations technologiques de son époque, jusqu'à maintenant, où on peut absolument tout faire, et du coup, on ne sait plus quoi faire, eh bien, la limitation a toujours été une source de création artistique, volontaire ou pas, dans le cas de Jack White, donc, évidemment, volontaire. Et, au-delà de ça, évidemment, les instruments sont pour lui importants du point de vue esthétique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Mais les différents groupes de Jack White, les différents projets de Jack White, ont chacun un code couleur très précis. Jack White est quelqu'un de clairement assez obsessionnel, et qui aime bien quand les choses sont bien rangées, on a l'impression. Et du coup, chaque projet de Jack White a son code couleur bien précis. Chaque groupe et chaque projet a ses propres instruments. Il ne va pas jouer de la guitare des White Stripes dans son projet solo, de la guitare des Raconteurs dans le Dead Weather. Ce sont des projets complètement hermétiquement séparés en termes de disponibilité d'instruments. John Anthony Gillis, qui ne s'appelle pas encore White, donc, est un musicien de D3, qui commence comme batteur, puis passe à la guitare, et reste finalement à la fois batteur et guitariste. Il y aurait un épisode à part entière à faire sur ces gens qui ont commencé à la batterie et qui sont passés ensuite à la guitare. Ça donne un jeu très particulier. C'était le cas d'Eddie Van Allen aussi, entre autres, et il me semble de James Edfield d'ailleurs. Et il fait partie de la scène garage de Détroit. Détroit a toujours été une ville garage par excellence. Alors déjà au sens propre du terme, puisque c'est la ville de General Motors, où les gens viennent pour trouver du travail dans les usines de voitures. Donc garage, voiture, oui. Mais c'est aussi évidemment la ville de The Stooges, le groupe de Iggy Pop et des frères Ashton. Et en termes de pionniers du garage, on ne fait absolument pas mieux. Ça reste la référence à ce jour. Donc, Jack White commence d'abord en tant que tapissier. C'est sa carrière. Et il monte donc sa boîte de tapisserie qui s'appelle Third Man Upholstery. Donc la tapisserie Third Man. Déjà, cette obsession avec le troisième homme, il se fait appeler Jack White the Third. Donc troisième du nom. Il y a cette obsession de la trinité pour que les choses soient propres et en place. et il se fait déjà remarquer par son côté original, même en tant que tapissier, en cachant des poèmes dans les canapés ou les sièges qu'il remboure, et en écrivant ses factures au crayon gris, en étant habillé en permanence en jaune et noir qui resteront les couleurs de Third Man Records à ce jour. Donc on a déjà cette obsession du code couleur. Et puis finalement, il monte les White Stripes à la fin des années 90, à une époque où le rock garage n'est pas du tout à la mode. C'est vraiment plutôt le contraire. C'est l'époque de Limbis Kit, de Linkin Park et de groupes comme ça qui n'ont pas grand chose de garage. Bien au contraire. Et donc, il décide de ne jouer qu'avec une batteuse. Lui, guitare et chant. Et Meg White, batterie et chant. Et ce côté très simple, très brut et très énergique du duo évidemment fait parler et attire l'attention des fans de rock en manque de ce genre de sensation. D'autant plus que Jack White a une culture musicale assez étendue qui va jusqu'au Delta Blues, jusqu'à Sound House dont il est complètement fan. Et c'est aussi donc ce côté-là qu'il intègre à son jeu, notamment au Slide. Les White Stripes sortent leur premier album éponyme en 1999 et dès le départ, on a ce code couleur noir, rouge et blanc qui va à merveille avec l'instrument principal de Jack White pour les White Stripes, une R-Line. R-Line, c'est l'une des marques fabriquées par le groupe Valco qui est un groupe qui a été créé dans les années 40 et qui s'appelle Valco par les initiales de ses trois fondateurs. Victor Smith, donc V, Al Frost pour le A et Louis d'Opera pour le L et Co pour Company, donc la compagnie de Val, Valco. Et à noter que Louis d'Opera, c'est l'un des frères qui est responsable de la marque Dobro, les frères d'Opera, d'Opera Brothers, donc Louis d'Opera, fondateur de Dobro, qui ensuite montera National, qui ensuite montera Valco. C'est une marque, donc, qui fabrique des instruments de qualité moyenne, même de qualité assez basse, aux Etats-Unis, des concurrents de Silverton, Dan Electro, Harmony. Dans cette même idée de proposer des instruments à pas cher aux débutants américains de l'époque en les vendant par catalogue de vente par correspondance et, de la même manière, ils fabriquent donc sous différentes marques. On a Supro, National, OAU et Airline. Ils fabriquent aussi des amplis pour d'autres marques comme Gretsch et Harmony et ils fabriquent donc à la fois des guitares, des lapstiles et des amplis. Le tout à Chicago. Alfrost, le deuxième, le A de Valco, croit dur comme fer que le plastique est le matériau de l'avenir et donc il conçoit des instruments en plastique, notamment donc des guitares en plastique et pour des raisons marketing, il l'appelle le réseau glace. Des guitares ultra particulières en termes de prise en main et qui ont un son unique évidemment. La guitare de Jack White, c'est une Airline donc en réseau glace et c'est le modèle signature de JB Otto, H-U-T-O, qui est un bluesman de Chicago. Et la Jack White, c'est une JB Otto de 1964. Donc, elle est en réseau glace, on a les deux micros qui sont en fait des micros simples bobinages, même s'ils sont énormes et donc on croirait que c'est des doubles bobinages. Et c'est donc un instrument semi-holo en plastique moulé. C'est évidemment un choix de guitare très inattendu, à plus forte raison à la fin des années 90 quand tout le monde joue sur Ibanez 7 cordes et c'est une manière évidemment pour Jack White de se démarquer. L'ironie, c'est que Jack White plus Dano Herbar qui à peu près à la même époque dans les Black Keys commencent à utiliser aussi ce genre de guitare. A eux deux font qu'à l'heure actuelle ces guitares qui à l'époque des White Stripes dans les années 90 étaient vendues dans des punch-ups entre 200 et 400 dollars sont maintenant des instruments extrêmement chers sur le marché du vintage. Ce qui est partiellement justice parce que c'est des instruments qui ont une importance historique aussi et partiellement absurde puisque c'est des guitares faites en très grande quantité d'une qualité tout à fait relative mais ce n'est pas à moi d'en juger de toute façon. En tout cas ce sont des instruments qui maintenant sont très prisés en grande partie à cause de Jack White au point que la marque Supro est revenue d'entre les morts à la fois pour les amplis et pour les guitares et qu'une marque comme Eastwood se spécialise dans la guitare type punch-up en ayant notamment ramené la marque R-Line qui avait disparu entre temps. Pour les White Stripes Jack White utilisait aussi une deuxième guitare qui était une archetop de la marque K là encore donc une marque de punch-up des années 50-60 et c'était donc une archetop avec un unique micro de Armand en position manche vraiment micro cheap qui est devenu légendaire entre temps et c'est une guitare qui était Sunburst à l'origine mais qu'il a couverte de papier craft sans doute en partie pour éviter qu'elle parte en larsen trop vite ce qui avec une big move de toute façon est quasiment impossible et aussi en partie pour le look parce que ça lui donne un look unique et que ça évite le côté trop cliché de la grosse archetop Sunburst pour un mec qui joue en slide puisque oui c'est la guitare de slide de Jack White ce qui est quasiment la seule possibilité sur ce genre de guitare qui a une action où les cordes sont à ça du manche et en l'occurrence il la joue en open de là qui est en fait l'open de sol un ton plus haut et c'est en open de là qu'il joue Seven Nation Army donc c'est la fameuse guitare de Seven Nation Army côté ampli Jack White a largement contribué à la hype autour de Silverton et il est connu pour avoir utilisé le 1485 alors le 1485 à ne pas confondre avec le Twin 12 qui est lui-même donc un ampli très prisé de chez Silverton mais le 1485 c'est le monstre de chez Silverton puisque c'est une tête 120 watts avec un baffle avec 6 haut-parleurs de 10 pouces donc je vous laisse imaginer l'engin et en parallèle de ça il utilise un Twin Reverb donc un Twin de l'époque Blackface méga puissant aussi 85 watts et les deux ensemble on arrive à des volumes je vous laisse imaginer le taux de douleur que ça peut représenter surtout pour arriver au crunch que Jack White utilise en permanence quand il est en son clair c'est qu'il attaque un peu moins fort mais la plupart du temps le gros crunch qu'il a c'est pas des pédales c'est juste ces deux amplis là qui sont poussés les pédales justement il y en a peu mais c'est des pédales vraiment inattendues dans le style de Jack White alors il y a la micro-amp qui permet de pousser un peu tout ça un peu plus loin la Big Muff Electro Harmonix pas de version particulièrement fancy ou recherchée ou vintage juste une Big Muff à la con qui permet d'aller plus loin dans la saleté quand il est déjà bien loin dans la saleté et puis une pédale qui est quasiment devenue synonyme de son jeu la Digitech Wami qui est vraiment une pédale qu'on n'attendait pas dans le style garage néo vintage et c'est ça aussi qui fait le génie de Jack White c'est de voir ce genre de pédale et de se dire bah ouais je peux en faire quelque chose regarde moi et tiens ma bière et donc la Wami qu'il utilise quasi systématiquement en solo pour envoyer son son à l'octave supérieure voire deux octaves au dessus et percer les tympans du premier rang en 2003 les White Stripes sort Elephant qui est l'album de l'explosion auprès du monde avec Seven Nation Army en 2005 ils sortent Get Behind Me Satan qui est un magnifique album avec plus de piano du marimba une diversité d'instruments plus importante et en 2007 Icky Thump qui est le dernier album des White Stripes entre temps en 2006 il a monté les Raconteurs les raconteurs avec la section rythmique du groupe The Green Horns qui a piqué donc au Green Horns qui faisait la première partie des White Stripes sur la tournée de Icky Thump ou de Get Behind Me Satan je sais plus en tout cas quand ils sont passés au zénith de Paris c'était bien et avec surtout Brendan Benson qui est un singer songwriter lui aussi originaire de Détroit et ils sont croisés à de très nombreuses reprises sur la scène de Détroit Brendan Benson qui a une carrière solo passionnante qui est vraiment un compositeur de pop à la McCartney sur les bords de la pop parfaite et vraiment très bien composée et orchestrée et les deux ensemble donc montent les raconteurs et sortent Broken Boy Soldiers en 2006 qui est un chef d'oeuvre c'est l'album de Steady As She Goes notamment et donc pour ce nouveau groupe Jack White décide de partir dans une direction visuelle totalement différente alors au début ça se précise pas vraiment en termes d'instruments ils se cherchent un peu en termes de couleurs ils se cherchent un peu et c'est vraiment avec le deuxième album Counselors of the Lonely que les raconteurs vont devenir le groupe couleur cuivre de Jack White autant pour la guitare que pour les pédales que pour les pieds de micro c'est une obsession moi j'y peux rien je suis mal placé pour le critiquer là dessus au début donc dans les raconteurs Jack White change radicalement de style de guitare et il passe sur une Gretsch à l'origine donc sa Gretsch c'est une Anniversary Junior alors la Anniversary donc c'est un modèle sorti dans les années 60 pour le 75ème anniversaire de Gretsch je crois déjà à l'époque puisque Gretsch est une entreprise très ancienne et la Anniversary donc c'était en fait une version moins chère de la fameuse 6120 donc la grosse demi-caisse de la marque avec moins de décoration et surtout avec une finition two-tone donc à deux couleurs alors il y avait la version Sunburst mais on s'en fout il y avait surtout donc la version two-tone avec deux versions du vert évidemment j'adore et la Anniversary Junior c'est une version moderne de la Anniversary alors Gretsch a réédité la Anniversary et on a fait donc une version Junior Gretsch a conçu comme ça des versions Junior de plusieurs modèles on a aussi eu une version Junior de la 6120 si je ne me trompe pas en tout cas donc un gabarit plus compact quasiment un gabarit de Duo Jet en fait la Solid Body de chez Gretsch mais avec cette même profondeur de caisse que les grosses et cet Anniversary Junior il a rajouté un micro au centre pour arriver donc à trois micros et ensuite il l'a confié à Randy Parsons le luthier qui l'a complètement modifié alors Randy Parsons c'est un luthier américain qui est complètement barré il a fabriqué notamment une acoustique pour Jimmy Page qui s'appelle The Red Queen je crois donc en référence à Alice au Pays des Merveilles qui vaut plus de 100 000 dollars puisque c'est des petits bouts de marqueterie rouge et blanc qui ont été collés enfin c'est du travail d'orfèvre et je ne sais pas très bien comment ça a été fait mais le résultat est hallucinant c'est un luthier qui utilise des crânes de vaches trouvées dans le désert comme barrage de ses guitares semi solid body c'est un mec qui met des scorpions fossilisés dans le cache truss road de ses guitares enfin un dingue tout simplement et un dingue un peu génial puisque ses guitares ont l'air quand même vachement bien il n'a jamais répondu à mes mails donc je ne peux pas vous dire je n'ai pas eu l'occasion d'en tester qui a plus récemment fait aussi des guitares pour Henry Cash le guitariste de Starcrawler qui est un groupe de garage aussi si vous n'avez pas entendu parler de Starcrawler ça vaut le coup de s'y intéresser toujours est-il donc que Randy Parsons se penche sur l'anniversaire junior de Jack White et la modifie complètement il en fait une double cutaway alors que c'était une simple cutaway à l'origine donc il découpe carrément un pan coupé côté grave il rajoute un armrest en bois il met de la mousse sous le chevalet qu'on peut activer pour faire un mute évidemment Jack White ne s'en sert que très rarement mais c'est là et c'est cool et surtout l'électronique est lourdement modifiée puisqu'on a un teremine intégré on a un micro-amp intégré au micro central et puis surtout on a un micro sure green bullet donc le petit micro qui est devenu le micro d'harmonica par excellence qui est un micro lo-fi dégueulasse qui vous donne en gros la voix d'un chef de gare qui annonce que l'arrière de l'appareil ne desserre pas les gares de Toulon Toulouse Touloum attention attention et ça fait ça et en l'occurrence donc Jack White prend ce green bullet il chante dedans ça passe à travers son ampli de guitare et quand il le lâche ça se rétracte tout seul dans la guitare et pour obtenir ce résultat Randy Parsons a en fait emprunté un système à son aspirateur tout simplement le système qui permet au câble d'alimentation de l'aspirateur de rentrer tout seul à l'intérieur de l'aspirateur il faut le faire quand même et je trouve ça absolument génial suite à cette guitare qu'il baptise la triple mean green machine pour des raisons qu'on comprend assez facilement Jack White demande à Randy Parsons de lui construire une gretche c'est à dire pas de prendre une gretche existante et de la modifier mais de construire une gretche en partant de zéro qui n'est donc techniquement pas une gretche même s'ils mettent le logo gretche sur la tête et pour la petite histoire c'est un logo gretche que gretche n'a pas utilisé depuis les années 1910 que Jack White a retrouvé sur un instrument probablement une batterie de 1912 et en l'occurrence donc ils conçoivent la copper triple jet alors copper parce qu'elle est entièrement recouverte de feuilles de cuivre pour aller donc avec le thème visuel des raconteurs il y a le petit signe 3 sur la plaque pour signifier que c'est celle de Jack White the third et triple jet toujours cette obsession du 3 parce que c'est une drojet mais avec 3 micros et c'est d'ailleurs une dénomination que gretche reprendra ensuite pour certaines guitares du custom shop mais que Jack White a inventé en l'occurrence la triple jet est plus simple paradoxalement que la green machine on retrouve l'armrest en bois on retrouve le MXR micro-amp intégré mais il n'y a pas le green bullet donc c'est finalement une guitare relativement normale par rapport à l'autre ce qui n'est pas peu d'IA on retrouve l'obsession de la trilogie de White à plusieurs reprises dans son matos alors évidemment il y a Third Man Records il y a Third Man Hardware qui est la marque de matos montée par Jack White où il fait des pédales en collaboration avec plein de marques excitantes mais il y a aussi carrément des trilogies de guitare qu'il a conçues il y a les 3 acoustiques gretche qui commencent à utiliser à la fin des White Stripes 3 ranchers des grosses acoustiques avec la rosace en forme de médiator qui sont des acoustiques immédiatement reconnaissables et qui ont chacune été décorées par des artistes tatoueurs à l'effigie d'une actrice d'Hollywood mais il y a un petit paquet de temps donc on a Rita Hayworth sur une guitare blanche Claudette Colbert sur une guitare orange et Veronica Lake sur une autre guitare blanche donc première trilogie la deuxième trilogie c'est des Gibson dorés ça a commencé parce que Jack White participait à une cérémonie de récompense quelconque à Nashville et que Gibson lui a proposé de lui offrir une guitare dans leur catalogue et Jack White a choisi contre toute attente la Les Paul Fort Knox donc comme Fort Knox cet endroit où la banque centrale américaine stocke ses réserves d'or et on dit protégé comme Fort Knox parce qu'on imagine bien que c'est un endroit où il ne fait pas bon entrer par effraction la Les Paul Fort Knox qui est tout simplement un modèle où Gibson a décidé de mettre du doré partout il y a même des fret dorés c'est un grand délire et je pense que ce côté jusqu'au boutiste a complètement parlé à Jack White et Gibson a aussi offert une Flying V assortie en mode Flying V Fort Knox donc toute dorée Jack White n'ayant que deux guitares assorties il ne se sentait pas bien et du coup pour compléter la trilogie il a acheté une Gibson signature Skunk Baxter le guitariste de Stylidan entre autres qui est en fait une Firebird toute dorée donc du coup on a vraiment ce trio de guitares dorées qui va avec le trio des acoustiques avec Actrice à l'arrière et puis plus récemment on a la pédale Triple Graph aussi avec les trois petits switches de télégraphe de chez Copper Sound donc vraiment c'est ce qu'on appelle techniquement une obsession en 2008 il fait la bande originale de James Bond le Another Way to Die en duo avec Alicia Keys et pour le clip de ce titre de James Bond il utilise une Billy Bo Jupiter Thunderbird blanche alors la Billy Bo Jupiter Thunderbird mériterait sa vidéo à elle seule donc j'irai assez vite dessus c'est une guitare conçue par Bodidley dans les années 50 à la fin des années 50 construite par un ancien employé de Gretsch d'où le fait qu'il y avait le logo Gretsch dessus décidément il y a beaucoup de gens qui fabriquent des Gretsch qui ne sont pas Gretsch faudrait vous inquiéter les gars et commencer à faire des procèdes partout et qui a été offerte à Billy Gibbons par Bodidley Billy Gibbons étant un collectionneur invétéré il l'a laissé de côté pendant très longtemps et puis il l'a redécouverte et il a trouvé que la forme était beaucoup trop badass il a suggéré à Gretsch d'en faire son modèle signature ce qui est arrivé en 2005 et ça a donné donc la Billy Bo Jupiter Thunderbird Billy pour Billy Gibbons Bo pour Bodidley et le nom du modèle Jupiter Thunderbird et pour le coup donc c'est une guitare qui est rouge à l'origine mais il y a eu plusieurs variations dont une édition limitée où en fait c'était un peu le résultat de l'accouplement entre une Billy Bo et une White Falcon donc une Billy Bo blanche avec la castillage dorée façon White Falcon et c'est celle-là donc qu'utilise Jack White dans le clip de Another Way to Die il devait tourner avec Alicia Keys et puis suite à un problème de dos ça ne s'est pas fait mais entre temps donc il avait demandé à Gretsch de faire aussi une version blanche de la guitare rectangulaire de Bodidley ce qui est l'autre guitare de l'autre design délirant de Bodidley que Gretsch a réédité aussi on y reviendra peut-être un jour et vu que ça ne s'est pas fait donc c'est une guitare qui a été utilisée par Alison Mosshart dans le projet suivant de Jack White le Dead Weather et finalement donc c'est une guitare c'est deux guitares qui ont déterminé le code couleur du Dead Weather qui est noir et blanc tout simplement et plus blanc que noir et donc on a Dean Fertitta le guitariste du groupe qui utilisait une White Falcon Jack White qui quand il n'était pas à la batterie utilisait sa Billy Bo et Alison Mosshart quand elle jouait de la guitare qui utilisait la guitare carré mais cette fascination de Jack White pour les Gretsch blanches est en fait plus ancienne que ça puisque dès 2007 il a fait l'acquisition d'une White Penguin oui vous avez bien entendu une White Penguin d'époque alors pour ceux qui ne connaissent pas la White Penguin c'est sans doute le modèle le plus rare de l'histoire de la guitare vintage des grandes marques la White Penguin donc c'est un instrument qui est en fait une White Falcon version Duo Jet ou une Duo Jet version White Falcon selon votre manière de voir le monde c'est à dire une semi-holo mais format solid body comme toutes les Duo Jet les Duo Jet sont des fausses solid body puisque c'est creux à l'intérieur donc format Duo Jet petit un peu comme une Les Paul mais blanc avec la castillage dorée et un petit pingouin qui n'a pas l'air très à l'aise sur la plaque de protection au lieu du magnifique faucon de la plaque de la White Falcon la White Penguin a été fabriquée entre 56 et 62 il y a eu plusieurs versions en 57 fin 57 début 58 on passe des Dynasonic d'origine au filter tronc donc on passe des micros simples au micro double évidemment ça fait déjà deux versions et puis la troisième version arrive en 1961 quand on passe à la forme double cutaway au moment où la Duo Jet passe en double cutaway tout simplement donc évidemment la version double cutaway est encore plus rare et c'est une guitare dont on estime qu'elle a été fabriquée à une cinquantaine d'exemplaires toutes versions confondues donc la version qui nous intéresse celle de Jack White c'est la version simple cutaway avec micro filter tronc donc un micro humbucker elle est censée dater de 1957 et sous cette forme là on estime qu'il y en a une quinzaine qui existent il y en a une autre qui a appartenu à David Guilmour qui s'est vendu pour un demi million de dollars aux enchères chez Christie's qui est devenue immédiatement la Gretsch la plus chère jamais vendue et il y en a une autre qui s'est vendue récemment chez un magasin de Nashville à 150 000 dollars pour le coup celle là elle était bien abîmée mais elle était intéressante puisque c'est celle qui a permis de savoir que la White Penguin avait bien existé je m'explique jusque là la White Penguin il y a une quarantaine d'années tenait de la légende urbaine le vintage n'était pas autant documenté et donc on avait des bruits de couloirs entre collectionneurs entre spécialistes un peu comme la Gibson moderne vous avez peut-être entendu parler de la légende de la Gibson moderne qui serait donc le troisième modèle avec la Flying V et l'Explorer en 58 mais qui n'a jamais été fabriqué ou peut-être que si mais dont on n'a jamais vu la trace en tout cas la White Penguin jusqu'à il y a une quarantaine d'années c'était pareil on n'avait jamais vu de White Penguin d'époque dans la nature et c'est celle qui s'est vendue récemment donc qui a permis de garantir qu'elle avait existé puisqu'elle n'était même pas dans le catalogue Gretsch à l'époque elle est apparue dans une liste de prix destinée au revendeur Gretsch en 59 et c'est la seule trace qu'on en avait jusque là avant que que des guitares commencent à apparaître et évidemment peu de guitares puisque comme je vous le dis il y en a eu vraiment très très peu techniquement donc c'est une guitare infiniment plus rare que la Burst même si elle vaut moins cher parce qu'elle n'a pas été jouée par Jimmy Page qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais c'est une guitare donc parmi les plus rares de la Galaxy Vintage le même degré de rareté que l'Explorer Corinna de 58 c'est vous dire et Jack White donc ne la sort pas en concert mais on la voit dans le clip de Icky Thump et une bonne partie d'Icky Thump aurait été enregistrée avec cette guitare et on la voit sur une photo de cette époque là et on aimerait bien la voir ressortir de temps en temps parce que c'est excitant de savoir qu'un guitariste comme Jack White a une guitare aussi rare et précieuse c'est la fin de cette première partie j'espère que ça vous a intéressé si vous avez envie qu'on continue donc on arrive en 2012 avec Blonde de Boss et le début de sa carrière solo où là on va avoir plein de nouvelles guitares si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me pencherai sur le script de la deuxième partie n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo à vous inscrire à la chaîne pour être tenu au courant des prochains uploads et à vous inscrire à mon Patreon pour soutenir la création de ces vidéos merci d'avoir suivi une vidéo qui est probablement très longue et à très bientôt